La commission d'administration La commission d'administration C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. Je veux dire. Ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. 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 règlement la sécurité. je veux dire. au point de stimulus. je veux dire. nous avons 19 qui a dit. au niveau de Tiers Nord. ça se fera à partir. de demain. donc l'ensemble des lieux de votre seront sécurisés. à ce niveau. rapproché maintenant. nous allons acheminer le matériel. au niveau de ces. de ces centres là. donc Sunnyi à la sécurité. L'administration a pris toutes les dispositions à ce niveau. Pour la carte électorale, il faut retenir que l'arrondissement de Thiers-Nord compte 19 lieux de vote avec 116 bureaux de vote. Donc 116 bureaux de vote répartis dans les 19 lieux de vote pour un électorat de 63 420 électeurs au sein de l'arrondissement de Thiers-Nord. Bon, bien entendu, il y a de grands centres tels que Cheybrephal, qui est le plus grand centre de l'arrondissement et qui compte 10 897 électeurs. Il y a évidemment Serigny Saadem aussi, qui est un grand centre. Il y a aussi Gabriel Nyon, l'école Gabriel Nyon. Y a-t-il des nouveaux centres ? Oui, effectivement. Pas de nouveaux centres, mais de nouveaux bureaux de vote. Concernant les centres, on a toujours les 19 centres qui sont toujours là. Mais il y a de nouveaux bureaux. Si vous allez au niveau de la bibliothèque de Tionnard, il y a un nouveau bureau. Au niveau également de Petit Tiali, autant pour moi, du dispensaire municipal de Diahao, il y a un nouveau bureau. Au niveau de l'école Gabriel Nyon, également, nous avons un nouveau bureau. À Kerissa, à Serigny à Saint-Fal et à Serigny à Issaadem. Donc, retenez qu'il y a six nouveaux bureaux de vote, n'est-ce pas, au niveau de ces... Sous-titrage Société Radio-Canada